Dans la région d'Ottawa-Gatineau, le hockey n'est pas qu'un simple sport. C'est une passion qui unit toute une communauté. Avec les sénateurs d'Ottawa, les 67 et sans oublier la toute nouvelle équipe de la LPHF, notre région regorge d'organisations de haut niveau et de qualité. Mais s'il y a un endroit où le hockey vibre pleinement, c'est bien sûr au Centre Slush-Poppy, avec les Olympiques de Gatineau. Une équipe de joueurs passionnés et une ambiance inégalée qui nous font vivre des moments comme ceux-ci. Mais pour que ces instants de gloire prennent vie, tout commence ici, aucun entraînement. Au total, 39 joueurs sauteront sur la glace durant le cas des recrues pour tenter de se tailler une place au sein de l'équipe. Toutefois, l'attention se concentre particulièrement sur les trois nouveaux choix de première ronde. Au douzième rang, l'attaquant de Fort Coulonge, Maxime Dubé. Au quatorzième rang, l'attaquant en format géant, Simon-Xavier Cyr. Et au vingtième rang, le petit attaquant polyvalent, Noah Florent. Mais avant même que les premières séances d'entraînement ne commencent, un visage familier apparaît plus tôt que prévu, prêt à surprendre et à démontrer sa détermination. Justin Bley, numéro 12, défenseur. Bien, c'est sûr qu'à mon premier camp, il y avait un peu de stress. Je ne m'attendais pas, comme je n'avais pas encore d'attente à ce que c'est un camp au niveau junior. Mais à mon deuxième camp, je suis confiant et je suis réussi avec une bonne mentalité. Je suis prêt à disputer mon deuxième camp. Pour moi, il n'y a pas de question d'âge. Si tu es prêt, tu as une bonne maturité et tu es prêt physiquement, tu peux accomplir beaucoup de choses que même un vieux pourrait faire. Je pense qu'il ne faut pas se soucier de l'âge et juste rien penser pour te donner ce que tu as. L'enthousiasme est palpable et les sourires illuminent les visages. La première journée du camp se poursuit avec une série de démarches essentielles. Les recrues se présentent, reçoivent des informations cruciales sur le transport et l'hébergement, puis passent devant l'objectif pour leur photo officielle. Chacun se fait peser et mesurer, marquant le début de cette épreuve déterminante. Pour ces jeunes athlètes, la pression est immense, mais les joueurs locaux en particulier ressentent une pression supplémentaire. Toutefois, ils sont conscients de l'opportunité qui se présente à eux et sont prêts à tout donner. Je suis Jacob de la Durantais, défenseur. Surtout, pousser plus du côté des jambes pour être toujours plus vite sur la glace, puis se faire moins passer rapidement, puis être plus fort sur la glace, sur l'équilibre et mon agilité. C'est vraiment le fun de jouer pour les Olympiques, parce que depuis que je suis jeune, je suis toujours allé les regarder, même quand c'était à Guertin, puis encore aujourd'hui, ça serait un rêve de jouer pour les Olympiques. Un rêve qui pourrait se réaliser pour Jacob, qui participe à son deuxième camp, après avoir été repêché par les Olympiques en 2023. Le Gatinois devra mettre la main à la pâte pour obtenir sa place. Ce camp n'est pas seulement une étape cruciale pour les joueurs, mais aussi pour leur famille. Les parents, qui doivent laisser leurs adolescents s'aventurer dans ce nouveau chapitre, vivent eux aussi une période de transition. L'organisation veille à ce que chaque aspect du processus se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors que les parents explorent les coulisses de l'amphithéâtre, découvrant les lieux où leurs enfants vivront cette aventure, les jeunes recrues se préparent à plonger dans le vif du sujet. Échangeant leurs pantalons et polos contre des shorts et t-shirts, ils se préparent à attaquer leur première activité du camp d'entraînement. Après une session d'activation et d'échauffement, les joueurs devront démontrer leur vision du jeu et leur chimie à travers un exercice de ballon. Dès les premiers échanges, la compétition est palpable. Chaque joueur cherche à se démarquer et à faire bonne impression. Ils sont prêts pour les prochains jours qui s'annoncent déterminants. Pour la première fois, les 39 recrues mettent les pieds sur la glace. C'est ici que tout commence. L'intensité est à son maximum dès les premiers instants. Ces jeunes hommes savent qu'ils doivent prouver leur valeur dès maintenant, sous le regard attentif des entraîneurs. La première journée est épouvante, mais ce n'est que le début. Les matchs intra-équipe offrent la meilleure opportunité de montrer de quoi ils sont capables, non seulement aux entraîneurs, mais aussi aux partisans. Ces affrontements, bien que j'ai eu, joués entre coéquipiers, créent des rivalités saines. Parmi eux, Maxime Dubé, choix de première ronde, a rapidement capté l'attention de tous. Mais chaque joueur a sa façon unique de se démarquer. Sur la patinoire, l'amitié n'a pas sa place. Ici, chacun se bat pour son rêve. C'est ça, le hockey. Pour que ces 39 jeunes puissent performer à leur plein potentiel, certaines personnes sont essentielles. Serge Haché est l'une des dizaines de personnes qui veillent à ce que chaque joueur soit constamment au maximum de ses capacités. Serge Haché, gérant d'équipement des Olympiques de Gatineau. Je débute ma 37e saison avec la franchise. Mais c'est certain que c'est plus d'organisation. Quand on parle de cinquantaine de jeunes, 56 jeunes, qui ne se présentent aucun, qui n'ont jamais été dans nos installations, ils ne savent pas c'est quoi le déroulement d'une équipe junior majeure. Alors pour moi et mon adjoint, Lucas, c'est plus d'ouvrage certainement, plus de préparation logistique et tout ça. Je pense qu'avec l'expérience, puis des fois, j'ai tendance à... Les jeunes ont tendance à être un petit peu intimidés. Quand ils arrivent ici, j'essaie de leur rester calme. J'essaie quand même, même sans être trop chum avec eux, parce que c'est quand même des jeunes joueurs de hockey qu'une cinquantaine de jeunes que peut-être que je ne verrai pas longtemps dans l'entourage. Mais j'essaie de baisser leur niveau d'anxiété pour qu'ils performent de l'ordre mieux. Une journée typique, si tu arrives ici à 6h30 le matin, et puis tu quittes ta maison vers 11h, ça c'est une journée typique d'un camp d'entraînement qui a une cinquantaine de jeunes qui sont à l'entour. Après plus d'une semaine, certains ont déjà pris le chemin du retour. Aujourd'hui, les recrues font face à une nouvelle étape, la rencontre avec les vétérans. Désormais, il n'y a plus de place pour l'erreur. Le camp principal débute. Chaque défi sera deux fois plus difficile, rapide et stressant. Pour certains, l'enjeu est encore plus grand. Les joueurs de 20 ans en particulier savent que seulement trois d'entre eux trouveront leur place dans l'alignement final. C'est clair que oui, c'est surtout de se le prouver à soi-même aussi que tu es encore un bon joueur dans l'équipe, puis de compétitionner avec les autres aussi, de te mesurer avec les autres, voir quel progrès qu'ils ont fait durant l'été, puis c'est le fun de compétitionner avec eux autres. Oui, des fois c'est long, mais c'est ça, c'est beaucoup de préparation pour le premier match et le reste de la saison. Des fois c'est long, mais je comprends qu'il y a beaucoup de grosses décisions à être prises par les coachs et les dirigeants en haut, donc c'est normal que ça prenne beaucoup de temps, mais on a du fun pareil, on fait ce qu'on aime. Pour moi c'est juste de faire les choses de la bonne façon, puis le reste va venir, les résultats c'est juste un plus en fait, puis moi je crois que si tu fais tout le temps la bonne chose, les bonnes choses vont arriver, puis l'année passée c'est un peu dans ce sens-là que j'allais, puis je ne me contentais pas de ce que j'avais, puis j'essaie tout le temps de pousser plus, puis à 20 ans je pense que c'est la même affaire. Jérémy, l'un de ses vétérans, est prêt à tout donner pour une grande saison. Le premier match du camp principal oppose les Olympiques et l'armada au complexe Branche-aux-Brières. Pour chaque joueur, c'est l'occasion de briller sous les yeux des entraîneurs et des partisans. Certains jouent pour leur avenir, tandis que d'autres doivent simplement confirmer leurs habiletés. C'est dans ce match physique et intense que les Olympiques s'inclinent en prolongation. Mais ils auront l'occasion de se reprendre dès le lendemain à Saint-Jérôme. Les Gatinois sont prêts à répliquer. Jérémy Mainville se démarque avec une performance éclatante, inscrivant trois buts, suivi de Parent, Dubé, Kane et Ouellet avec un but dans un filet désert. Victoire de 7 à 4 Cette victoire fait certainement bien au moral pour ces jeunes qui n'ont cessé de tout donner depuis leur arrivée. Alexis Loiseau, entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. C'est ma cinquième saison comme entraîneur dans la LGMQ. Le plus important, c'est assurément de faire pour que les joueurs qui arrivent ici se sentent bien, qu'ils soient bien traités, qu'ils voient à quel point on a une organisation de première classe. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Au bout de la ligne, on veut que les joueurs qui soient ici soient contents d'ici, qu'ils l'apprécient et qu'ils soient fiers de représenter les Olympiques. Même chose pour les joueurs qui sont venus au camp et que finalement, on a redirigé après. C'est des porte-parole de notre organisation par la suite. Oui, c'est exactement. Je pense que comme entraîneur adjoint, les dernières années, je suis un petit peu moins impliqué dans les redirections. Cette année, c'est sûr qu'avec Serge, j'étais plus impliqué là-dedans. Donc, du côté humain, c'est plus difficile. Même si c'est des gars que ça ne fait pas longtemps que je connais nécessairement, tu vois que pour eux, c'est comme tu mets un peu une croix sur leurs ambitions pour cette année. Puis à la fin de la journée, c'est loin d'être quelque chose qui va définir le reste de leur carrière. Mais sur le coup, c'est comprenable que ce soit un moment très difficile pour eux autres. L'alignement officiel des Olympiques de Gatineau pour la saison 2024-2025 est dévoilé. Numéro 5, Emmerick Godet. Numéro 7, Charles Demet. Numéro 8, Maxime Dubé. Numéro 9, William Labranche. Numéro 11, Nathan Lévesque. Numéro 12, Justin Blais. Numéro 13, Jérémy Dumas-la-Gouche. Numéro 14, Jacob Deladurantais. Numéro 17, Lucas Landry. Numéro 18, Gabriel Séguin. Numéro 19, William Alexis Tremblay. Numéro 21, Yann Golisic. Numéro 26, Émile Dubois. Numéro 27, Jérémy Mainville. Numéro 35, Caleb Schouker. Numéro 37, Kian Hayes. Numéro 40, Zach Pelletier. Numéro 43, Justin Dumais. Numéro 46, Nolan Ling. Numéro 58, Justin Boissel. Numéro 71, Jacob Kane. Numéro 91, Simon-Xavier Cyr. Et numéro 93, Charles Pigeon. Numéro 47, Gabriel. Après tant d'efforts, une pause bien méritée s'impose avant le début de la saison. Certains joueurs en profitent pour se rapprocher des partisans. Photos, autographes et moments inoubliables pour les fans, tandis que d'autres passent du temps en famille. Un sourire aux lèvres, loin de la patine. T'as un gros chapeau? C'est correct! La saison approche à grands pas. C'est le dernier match préparatoire à domicile et surtout le tout premier au centre Slush Poppy. C'est l'occasion pour les jeunes de montrer qu'ils sont prêts. Conflés à bloc, ils sont déterminés à donner leur maximum devant les 2300 spectateurs présents. Lucas Landry ouvre la marque, suivi de Justin Boisselle et Jérémy Mainville. Landry inscrit un deuxième but et Boisselle scelle la victoire avec un cinquième. Score final, 5 à 3 pour Gatineau. Tout est maintenant en place pour le match d'ouverture du 20 septembre, où toute l'organisation des Olympiques de Gatineau se mettra en route vers la huitième. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501